Mesdames et messieurs, bonsoir ! Pour regarder les nouvelles de l'Arménie occidentale en français, je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. La colline de l'âge du bronze découverte en Arménie occidentale deviendra un site touristique. En Artsakh, la construction d'une nouvelle colonie pour la population déplacée a commencé. Le tremblement de terre en Arménie a été suivi de plus de 110 répliques. Erdogan accuse les États-Unis de soutenir les militants kurdes. La Russie enregistre l'activation des cellules endormies de l'État islamique en Syrie. Les expositions du musée de tapis de Shushi seront présentées à Yerevan. Les bénéfices du concert conjoint de l'Orchestre national académique d'Arménie et de l'Orchestre philharmonique seront reversés à la Fondation 1000+. Selon les informations reçues, à la suite des fouilles effectuées il y a trois zones dans la ville de Babert, située en Arménie occidentale, dans la partie orientale de la mer Noire, la colline contenant des pièces et des couloirs appartenant à l'âge du bronze sera transformée en un lieu touristique. Le tertre est situé dans le village de Tchigdem-Tépeh, à 14 km du centre-ville. Dans la zone découverte en 2017 et inscrite comme site archéologique de premier degré, jusqu'à présent, de nombreux spécimens historiques ont été retrouvés. A l'entrée de la colline commence un tunnel de 30 mètres qui éclaire l'histoire. On peut entrer dans l'étang par ce tunnel en descendant par une corde. Des pièces et des couloirs ont été découvertes lors des fouilles de 2018 sur la colline qui rappelle le portassar d'Urfa. Lors des fouilles, les vestiges de l'architecture votée et un tunnel creusé dans la roche ont été découvertes. Des pointes de lance de fer en obsidienne de la poterie et des foyers de culture nomade ont été trouvés. Cette année, il est prévu de faire du quartier historique un site touristique. La construction d'une nouvelle colonie a commencé dans la zone située entre les villages d'Astra-Chêne et de Patara de la région d'Askeran en Artsakh. La porte-parole du ministère du développement urbain d'Artsakh, Marta Danielian, en a parlé à Almenpresse. La nouvelle colonie pour nos citoyens déplacée des quatre villages différents d'Askeran aura une superficie totale de plus de 644 000 m². Les premières des 116 maisons privées prévues seront prêtes dans les prochains mois. La construction de la colonie sera terminée d'ici décembre 2022. Les maisons privées pour la conception desquelles Arvano de Kachatar a servi d'exemple auront deux à quatre pièces. Chaque maison sera dotée de 1 500 m² de terrain adjacent à la maison. Un marché sera également construit à côté de la route principale, a déclaré Danielian. Plus de 110 répliques ont été enregistrées en Arménie depuis le tremblement de terre du 13 février. Tels que rapportés par Almenpresse, Sos Malkarian, directeur par intérim du service territorial de protection sismique du ministère des situations d'urgence, a déclaré cela lors de la conférence de presse. En ce moment, il y a une activité sismique, mais elle diminue. Il y avait des tremblements de magnitude 0,1 et des tremblements plus faibles. En général, seulement 2-3 de répliques enregistrées après le tremblement de terre du 13 février ont été ressenties à Yerevan, a déclaré Malkarian. Le 13 février, à 15h29, à l'heure locale, le réseau sismologique du service de protection sismique territoriale du ministère des situations d'urgence de la République d'Arménie a enregistré un séisme de magnitude 4,7 à 8 km au sud-est de Yerevan, à une profondeur de 10 km. La magnitude du tremblement de terre dans l'épicentre était de 6,7. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé les États-Unis de soutenir les militants kurdes qui, selon Ankara, ont tué 13 Turcs enlevés dans le nord de l'Irak, ajoutant que la condamnation américaine était une blague, a rapporté Rotters. La Turquie a accusé dimanche le parti des travailleurs du Kurdistan d'avoir exécuté 13 de ses ressortissants, dont des soldats et des policiers. Washington a déclaré condamner les meurtres si les allocations selon lesquelles le PKK et responsables sont confirmés. Selon Erdogan, la déclaration américaine montre qu'ils soutiennent le PKK et les forces kurdes syriennes. Les États-Unis ont refusé d'assister à une conférence internationale sur le conflit syrien à Sochi, bien qu'ils aient reçu une invitation de la Russie. La déclaration est venue d'Alexandre Lavrentiev le 16 février, représentant spécial du président russe pour la Syrie, rapporte Almen Press. Nous avons également envoyé une invitation à nos homologues américains pour assister à la conférence. Mais malheureusement, nous avons été refusés. Les Américains sont actuellement occupés par les affaires intérieures et n'ont apparemment pas encore décidé d'un itinéraire vers la Syrie, a-t-il déclaré. Lavrentiev a également déclaré que la Russie a enregistré l'activation des cellules endormies de l'État islamique en Syrie. Selon lui, les accords avec des organisations terroristes opérant en Syrie sont exclus. L'objectif de leur destruction complète est maintenu. Des échantillons intéressants du musée du tapis de Chouchi seront exposés à Yerevan. Comme le rapport Almen Press, l'exposition s'ouvrira le 20 février au Musée Institut National d'Architecture après Alexandre Tamanyan. Les tapis proviennent de la collection personnelle du fondateur du musée, Vartan Astatrian. Ils ont été expulsés de Chouchi le 1er novembre de l'année précédente. Le plus ancien des échantillons exposés a 350 ans. Le corps académique national d'Arménie et l'orchestre philharmonique national d'Arménie donneront un concert de charité à la mémoire des héros tués dans la guerre d'Artsar. Les profits du concert seront reversés au Fonds d'assurance des soldats 1000+. Comme le rapport Almen Press, la soirée de concert qui sera dirigée par le directeur artistique et chef d'orchestre du corps académique national arménien Hovanez Tcheketjian aura lieu le 17 février dans la salle de concert Aram Prachaturian. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter d'un numéro musical dont la version complète est disponible sur notre site web. «Sous-titrage Société Radio-Canada » Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.